Bonjour et bienvenue au webinaire de ce soir organisé par le Centre de sensibilisation au TDAH Canada. Ce webinaire est intitulé le TDAH et gestion d'émotions, qui sera présenté par le docteur Julie Desjardins. Le docteur Desjardins offre des services de psychologie, par exemple évaluation et traitement aux enfants, aux adolescents et aux familles en français et en anglais. Ses principaux domaines d'exercice incluent l'anxiété, la dépression, l'estime de soi, le trouble d'hyperactivité avec déficit de l'attention, donc le TDAH, l'évaluation socio-émotionnelle, l'évaluation psychoéducative et la thérapie familiale. Le docteur Desjardins adopte une approche thérapeutique, intégrative, mais également systématique et fortement axée sur l'attachement. En plus de son exercice privé, le docteur Desjardins est professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa et supermiseur au Centre de recherche et des services psychologiques, CRSP. Elle travaille aussi par contrat pour la Commission scolaire Western Québec. Le docteur Desjardins a offert sa présence pré-doctorale au Centre de recherche et des services psychologiques. Il a été agréé auprès de l'Ordre des psychologues de l'Ontario. Donc, je me présente. Moi, je suis Annie Desrachers. Je travaille pour le Centre de sensibilisation au TDAH, en anglais CADAC. Pendant la présentation, nous vous demandons d'écrire vos questions dans la boîte de clavardage, dans le chat que vous pourrez trouver au bas de votre écran. Et les questions seront adressées à la fin de la présentation. La présentation devra durer à peu près une heure. Et à la fin, docteur Desjardins pourra répondre à vos questions qui seront mises dans le chat pour une période d'environ 15 minutes. D'accord? Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à docteur Julie Desjardins. Bonjour, merci beaucoup. Ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour offrir cette présentation. Donc, on va commencer. Je vais partager mon écran. Voilà. OK. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du TDAH et la gestion d'émotions. Je vais vous dire, quand j'offre des présentations par webinaire, c'est un peu difficile parce que je ne vois pas vos visages. C'est un peu plus difficile quand il y a moins d'interactions. Alors, comme on vous a dit, si vous avez des questions, vous pouvez juste rajouter des questions dans le chat. Et à la fin, j'espère de pouvoir répondre à toutes vos questions. OK. Alors, donc, c'est ça. Aujourd'hui, on va parler du TDAH et la gestion d'émotions. OK. Comme mentionné, je vous ai demandé d'avoir une feuille de papier qui a un crayon ou un stylo. Alors, j'espère que tout le monde a ça parce qu'avant de commencer, puis de parler de c'est quoi un TDAH, c'est quoi une fonction exécutive. Et après ça, qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Quand on a beaucoup, beaucoup d'émotions, comment est-ce qu'on peut aider à notre enfant de mieux gérer? Quand j'ai enfant, je vais donner des exemples aujourd'hui pour parler des enfants. Pour quoi faire? Pour gérer leur émotion, mais c'est des trucs qui sont appropriés pour les adolescents aussi. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans la présentation, je veux faire un exercice avec vous. Alors, voici ce que je vais vous demander de faire. Je vais vous donner exactement une minute et je vais vous chronométrer pendant une minute. Puis, pendant cette minute, je vais vous demander d'écrire toutes les couleurs qui vous viennent à l'idée. Par exemple, vous pouvez écrire bleu marin, bleu ciel, rouge, n'importe quelle couleur qui vous vient à l'esprit. Comme j'ai dit, je vous donne exactement une minute pour faire ça. Alors, je vais partir mon chronomètre. OK. J'espère que tout le monde commence à penser à des couleurs. Et allez-y, écrivez toutes les couleurs que vous connaissez, toutes les couleurs qui vous viennent à l'idée. Je vous donne une minute. Je vous donne une minute. Trente-deux secondes. Quarante secondes. Quarante secondes. OK. Soixante secondes. Une minute. OK. Une minute, c'est long. Je ne sais pas si, qu'est-ce que vous êtes en train de faire. J'espère que tout le monde a bien compris l'exercice. Puis, j'espère que tout le monde a été capable d'écrire une liste de toutes les couleurs. Là, la deuxième chose que je vais vous demander de faire, j'aimerais écouter bien des directives. Puis, ne commencez pas avant que je vous dise de commencer. Alors, maintenant, j'aimerais que vous pensez à tous les aliments ou la nourriture qui vous viennent à l'idée. Par exemple, banane, lasagne, crêpes peuvent être sur votre liste. Alors, pensez à toute la nourriture que vous pouvez écrire. Mais cette fois-ci, je vais vous demander d'utiliser votre main non-dominante. Alors, changez de main. Si vous êtes droitier, vous allez changer de main. Puis, vous allez utiliser votre main gauche. Et je vais vous donner une minute pour faire ça. Je vais vous chronométrer. Allez-y. Arrêtez. Alors, je vais avouer, ce n'était pas vraiment une minute, mais il y avait une raison pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi j'ai arrêté avant une minute pour ça. Là, je sais que c'est peut-être très, très gênant parce qu'il y a beaucoup de personnes à cette présentation. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se porter volontaire pour partager leur expérience avec nous? Comment c'était pour vous de faire cet exercice, d'écrire une liste de couleurs avec la main dominante, puis ensuite d'écrire la nourriture avec la main non-dominante? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait se porter volontaire? Alors, je vois Alex L. Je vais vous dire. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bien, en fait, j'ai trouvé, j'ai eu le temps d'écrire 16 couleurs et de la main gauche, 1, 2, 3, 4. 4, OK. Alors, est-ce que je peux vous demander, c'était quoi l'émotion que vous avez sentie quand je vous ai dit d'arrêter, puis vous avez juste écrit 4 au lieu de 16? Bien, j'ai arrêté. OK. Alors, il n'y avait pas vraiment d'émotion, vous avez juste arrêté? Bien, oui, oui, bien, en fait, j'ai travaillé fort la dernière année, je dirais, pour gérer toutes sortes de choses, dont le comprendre beaucoup au niveau du stress et de la gestion, justement, de toutes sortes de choses émotionnelles et du stress, beaucoup, tu sais, fait que j'ai appris à gérer ce genre de choses, oui. OK, excellent. Merci beaucoup d'avoir partagé ça, vous êtes vraiment braves, merci beaucoup. Je vois que Mme Sabina, aussi, si vous pouvez, je vois la main de vie, est-ce que vous pouvez partager votre expérience? Oui, 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 absolument. Pour les couleurs, j'en ai écrit 14, et pour les aliments, j'en ai juste écrit croix. Et lorsque vous avez demandé d'arrêter, j'étais comme, déjà? Mais! Déjà, et puis j'étais comme, mais pourquoi est-ce que je me sens aussi inconfortable avec cette... Je n'avais jamais fait cette expérience, je l'avoue. J'étais un peu, un peu stressée, un peu, un peu, mais pas vraiment. Donc, il y avait peut-être un peu de stress. Avec M. Alex, vous avez mentionné, vous avez travaillé de gérer le stress, mais peut-être c'était quelque chose que peut-être dans le passé, ça aurait peut-être causé un peu de stress. Alors, ça, c'est une émotion que j'entends. Merci beaucoup de voir... Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Mme Sabina, d'avoir partagé. Je vais prendre une autre personne. Alors, Mme Cécile, si vous pouvez partager votre expérience. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, je pense, écrire de la main droite et d'écrire des couleurs, c'est quelque chose qui est très facile. Puis, on est très à l'aise, on va très vite, on est fiers de nous, etc. De l'autre côté, ça demande énormément de concentration pour pouvoir le faire avec une main non-dominante. Absolument. C'est clair que le sentiment, il y avait de l'inconfort, il y avait de la surprise parce que c'était court. Un enfant pourrait penser à de la frustration. Je pense qu'on espère que dans ce genre d'expérience, on est capable de gérer. Ce n'est pas trop frustrant pour nous, mais c'est des émotions de ce type-là. Voilà, c'était de la concentration, puis de l'inconfort et de la surprise, que ce soit déjà terminé. Un peu d'incompétence, on va dire. Un peu d'incompétence. Avec la main gauche, oui. Ok, ok. Merci beaucoup. Les trois, merci à vous trois. Vous étiez vraiment braves d'avoir partagé votre expérience. Juste un petit mot en passant. Ce que je vous ai demandé de faire, vous avez fait un exercice qui démontre c'est quoi vraiment avoir un trouble d'apprentissage en écriture. Et on sait que beaucoup d'enfants et d'ados qui ont des difficultés au niveau d'attention ont aussi de la misère avec l'écriture. Alors, pour beaucoup d'enfants, ce qu'on vient de faire, c'est un peu qu'est-ce qu'ils ressentent quand on leur demande d'écrire quelque chose. Ça doit être tellement frustrant. Toutes les émotions que vous venez de mentionner, c'est des choses que souvent les enfants et les adolescents vont dire qu'ils ressentent. Parce qu'ils ont plein d'informations dans leur tête, c'est du monde intelligent, ils ont beaucoup, beaucoup d'informations dans leur tête. Mais c'est de l'écrire, c'est ça qui est plus difficile. Alors, merci beaucoup d'avoir, à tout le monde, d'avoir participé à cet exercice. Là, la raison pourquoi je voulais le faire avec vous, c'est que, imaginez, je voulais vraiment que vous ayez l'expérience de, c'est quoi, comment c'est d'avoir quelque chose comme une difficulté. Quelque chose qui est peut-être un peu frustrant, où on se sentait, vous avez mentionné, incompétent. Vous sentiez peut-être un petit peu d'incompétence, stressant, frustrant, surprise. C'est toutes des choses que l'enfant ou l'adolescent pourrait peut-être ressentir. Imaginez, avec toutes ces émotions, qu'au lieu de parler des émotions ou de discuter de qu'est-ce qui s'est passé, au lieu, je vous dis, bien, j'ai vu que tu n'as pas écrit autant de choses, tu n'as pas écrit autant d'aliments de nourriture que de couleurs. Alors, peut-être la prochaine fois, peut-être pense un peu plus rapidement à de la nourriture. Ou bien, peut-être essaye d'écrire un peu plus vite. Vous voyez qu'est-ce qui arrive? C'est que moi, j'essaie de trouver une solution à quelque chose qui n'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est qu'on n'écrivait pas avec la main dominante. Alors, vraiment, la meilleure solution, c'est la prochaine fois, peut-être essaye de l'écrire avec la main dominante. Ou pour des personnes qui ont des difficultés avec l'écriture, peut-être, c'est de trouver une autre solution. Mais vous voyez, si on essaie de faire la résolution de problème sans vraiment comprendre le problème, ça peut augmenter les émotions. Ok. Alors, ça, c'est, je voulais que vous ayez cette expérience de faire cet exercice avant de commencer cette présentation pour que vous ayez ça en tête quand je parle de l'importance de vraiment valider les émotions. Ok. Alors, on va commencer. Puis, merci encore une fois à mes trois participants qui ont été très braves. Et je n'ai pas vu tout le monde qui avait la main levée. Merci à tout le monde qui a participé à l'exercice et aussi qui a voulu participer pour pouvoir aider. Ok. Alors, aujourd'hui, pour ma présentation, dans le fond, j'ai trois objectifs. Mes objectifs sont de vous aider à mieux comprendre le TDAH et les difficultés reliées à la gestion d'émotions. Ensuite, nous allons parler de l'importance de vraiment reconnaître, étiqueter les émotions. Et à la fin, nous allons faire, je vais vous montrer des stratégies ou des petits trucs pour vraiment être capable de gérer les émotions de façon positive. Lors de cette présentation, je vous parle comme parents de certaines choses que vous pouvez faire comme parents. Évidemment, il y a plein de choses que les enfants peuvent faire aussi. Mais la présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment pour les parents. Avant que je commence même avec mon objectif numéro un, je veux prendre quelques minutes pour vous applaudir, pour dire bravo de tout ce que vous avez fait cette année pour vos enfants, vos adolescents. Ce n'est pas une année facile du tout. Et pour les parents, ça a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de travail pour les parents. On était obligé d'être non seulement parents, mais aussi enseignants, mais aussi amis avec notre enfant. On a joué plein, plein de rôles avec notre enfant. Et pour les enfants qui ont des problèmes au niveau d'attention, c'était une année particulièrement difficile parce qu'on sait que les transitions sont plus difficiles. On sait que les enfants ayant un TDAH, ils veulent avoir, ça l'aide beaucoup d'avoir une routine. Puis il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles à cause des restrictions de COVID. Puis même avec tout ça, vous êtes ici pour la présentation ce soir pour apprendre comment mieux gérer les émotions de vos enfants. Alors, chapeau à vous. Et comme parents, on essaie de s'encourager le plus possible parce que ce n'est pas un moment facile en ce moment. OK. Alors, objectif numéro un, on commence ici. C'est quoi le TDAH? Je soupçonne que tout le monde est ici parce que vous connaissez, vous savez déjà c'est quoi un TDAH. Je vais vous le mentionner ici, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble neurodéveloppemental fréquent. Ça se caractérise par une difficulté persistante à moduler l'attention qui se traduit par des erreurs d'inattention, une difficulté à maintenir l'attention de façon soutenue, à résister aux simuliers distracteurs, à organiser, débuter et terminer une tâche, des oublis ou des tendances à égarer ou perdre ses objets. Alors, ça c'est la définition. Les fonctions exécutives, ce sont des processus neuropsychologiques nécessaires pour la résolution de problèmes vers l'atteinte d'un but. Puis, je vais rentrer plus dans des détails de c'est quoi vraiment une fonction exécutive. Puis, je vais donner plusieurs exemples de fonctions exécutives. Ce sont les habiletés du lobe préfrontal. Alors, quand on parle du cerveau, on retrouve la capacité de fonction exécutive dans le lobe préfrontal. C'est émergent chez les bébés et ça se développe plus lentement. Alors, la fonction exécutive, vraiment, ça peut aller jusqu'à 24-25 ans qu'on continue à développer la fonction exécutive. On peut continuer à travailler des stratégies pour avoir des meilleures fonctions exécutives, mais la partie du cerveau qui est vraiment responsable pour la fonction exécutive, c'est la dernière partie du cerveau qui continue dans la croissance. C'est vraiment une des dernières parties à développer. Et comme j'ai mentionné, c'est vraiment vers l'âge de 24-25 ans qu'on voit que pour la plupart des personnes, c'est quand c'est développé. On sait que les enfants et les ados ayant un TDAH ont beaucoup de misère avec les fonctions exécutives. Alors, c'est quelque chose qu'on remarque souvent chez les enfants ayant un TDAH. On sait qu'il y a environ 5% de la population qui a un TDAH. Il y a trois types de présentation de TDAH. On a le type inattentif, type hyperactif et type combiné. J'imagine que la plupart de vous, vous savez déjà qu'avant, on parlait plus d'un trouble d'inattention et un TDAH. Mais maintenant, c'est vraiment tout est sous le parapluie de TDAH. Donc, tout est sous le même nom de TDAH, mais il y a trois différentes catégories. Donc, inattention hyperactif et type combiné. Alors, avant, c'était vraiment TDAH et TDAH. Mais encore, maintenant, c'est tout. Les trois différents types vont sous le TDAH. Et avec le TDAH et des difficultés au niveau de fonctions exécutives, ça limite la capacité à initier, persévérer et compléter des tâches. Donc, encore, je vais rentrer, je vais parler un peu plus en détail de qu'est-ce que ça veut dire, puis comment c'est relié à la fonction exécutive. C'est vraiment important de partager. On va parler un petit peu du modèle selon Thomas Brown. On sait que Thomas Brown parle de facteurs dimensionnels et variabilité situationnelle. Et c'est vraiment important de savoir que les difficultés qu'on remarque chez les enfants et les adolescents avec des difficultés au niveau de fonctions exécutives et un TDAH, les comportements qu'on remarque, c'est pas que c'est un trouble de comportement ou de mauvaise volonté. C'est pas parce qu'ils veulent mal faire. Les enfants ou les ados ont des difficultés au niveau de fonctions exécutives qui font que, ça semble qu'ils ont peut-être, des fois on va penser qu'ils ont des problèmes au niveau de comportement, mais vraiment c'est des difficultés qu'ils ont au niveau de fonctions exécutives. Et c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est pas une question de motivation, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Puis ça, c'est ce qui est vraiment, vraiment important. C'est un petit peu comme quand on parle de la fonction exécutive, si on pense à qu'est-ce qu'on fait pour bien apprendre à l'école, on a, si on est capable de bien, évidemment il y a plus de facteurs que ça, mais si on pense à l'école comme étant une maison, puis il y a différentes, comme il y a quatre différentes choses qui vont garder la maison ensemble, qui vont venir la maison, que ça soit bien structuré. Et on a la lecture, on a l'écriture, on a les mathématiques, mais il y a aussi les fonctions exécutives. Et pour des enfants ayant des difficultés au niveau de fonctions exécutives avec un TDAH, c'est plus difficile pour eux de faire certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner des stratégies pour leur aider, pour qu'ils savent, pour apprendre comment mieux utiliser la fonction exécutive. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? C'est que pour certains enfants, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas bien faire, c'est parce qu'ils ne sont pas capables de faire certaines choses encore. Puis, juste souvent encore, parce que c'est des choses qu'ils peuvent apprendre, c'est des stratégies qu'ils peuvent apprendre, mais pour beaucoup, beaucoup de ces enfants ou des adolescents qui ont un TDAH, c'est des difficultés au niveau de la fonction exécutive, ils ont des lacunes, ils ont des retards, mais on peut leur aider avec des stratégies concrètes. Alors, voici, selon Brown, voici des déficits de fonction exécutive dans le TDAH. Alors, on a nommé les six ici. Puis encore, ça, c'est les choses qui sont plus difficiles pour les enfants ayant un TDAH. On a l'activation. Alors, ça, c'est relié. Oui? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Désolée, je suis passée à entendre une question ou quelque chose? Non? OK. Alors, on a ici l'activation. Et l'activation est reliée à l'organisation d'être capable d'initier une tâche. Alors, souvent, j'entends, c'est des enfants qui ont, même des ados qui ont des difficultés avec le TDAH. Pour commencer une tâche, ça, c'est ce qui est le plus difficile pour eux. Un adolescent va dire, « Ah, j'ai tellement de devoirs, je me sens dépassée, je ne sais même pas où commencer. » Mais là, s'ils commencent vraiment à faire la tâche, ils sont capables de travailler pendant assez longtemps. Mais c'est d'initier la tâche. C'est de commencer quelque chose qui est vraiment difficile pour eux. Quelque chose que je dis souvent à mes clients, mes ados qui disent que, mais pas juste mes ados, mes enfants, j'ai toujours « commence et réévalue ». Parce qu'on sait qu'une des difficultés au niveau de fonction exécutive, c'est l'activation. C'est de commencer quelque chose. Alors, si on pense, « Ah, je ne veux pas écrire, je ne veux pas faire mon projet parce que ça va durer, trois heures, puis ça ne me tente pas d'écrire pendant trois heures ou de travailler pendant trois heures. » OK, c'est peut-être trop pour penser comme ça. Tu ne vas jamais commencer si on pense comme ça. Mais au lieu, on va dire, « Écoute, on va commencer et réévaluer. On va sortir ton ordi, on va sortir tes livres et on va dire, OK, est-ce que je peux faire une autre chose aujourd'hui? Est-ce que je peux faire une autre chose? » Si oui, on le fait, puis là, on réévalue. La concentration, c'est quelque chose aussi qui est difficile pour les enfants et un TDAH. Alors, vraiment être capable de se concentrer sur la tâche. L'effort, ça aussi, c'est une fonction exécutive, de continuer à avoir de l'effort, d'avoir un maintien d'effort et d'ajuster la vitesse de traitement. Voici, on va revenir à ça ici parce que ça, c'est vraiment le thème de notre présentation aujourd'hui, puis c'est les émotions. Alors, je vais revenir à ça dans quelques minutes. On sait que la fonction exécutive, on a aussi la mémoire, surtout mémoire de travail et accès à mémoire de rappel. Alors, si on a un enfant avec un TDAH, on lui dit quelque chose comme « Écoute, ces chiffres-là, je veux que tu répètes les chiffres à l'envers. » C'est difficile de non seulement écouter les chiffres, mais de manipuler dans la tête puis de le redire. Alors, si en classe, par exemple, un exemple plus concret en salle de classe, si Mme parle puis dit « Voici une liste de toutes les choses que je vais vous demander de faire avant demain. » Pour un enfant qui a des difficultés au niveau de l'attention puis des fonctions exécutives, ça va être beaucoup plus difficile pour eux de s'en souvenir de chaque étape. C'est la raison aussi pourquoi quand on demande à notre enfant qui a un TDAH, « Va brosser tes dents, va mettre ton pyjama, va faire toutes les choses. » Tu sais, les quatre choses qu'ils font à chaque soir, c'est difficile pour eux de s'en souvenir de ces choses-là. Donc, mais ça, ce sont tous des choses par rapport à la mémoire. Et il y a aussi l'action puis ça, c'est vraiment l'autorégulation de l'action. Alors, je vais revenir ici à l'émotion parce que la gestion de frustration et des émotions, ça fait partie de fonctions exécutives. Alors, le fonctionnement exécutif demande la gestion d'émotions. Et si on a des difficultés au niveau de fonctions exécutives, ça va être encore plus difficile pour nous d'être capable de gérer les émotions. Alors, si on pense, on sait qu'un TDAH, c'est neurodéveloppemental. Alors, il faut penser que si notre enfant de 12 ans a un TDAH, cet enfant va avoir des lacunes au niveau de gestion d'émotions. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que souvent, ce que j'entends des parents, c'est des choses comme, mais mon enfant a 12 ans, pourquoi mon enfant pleure encore pour certaines choses? Ou, il a beaucoup, beaucoup de colère. Ça va de 1 à 10 tout de suite. Ça serait beaucoup plus approprié pour un enfant de 6 ans ou 7 ans. Mais mon enfant de 12 ans agit comme un enfant de 7 ans. Mais c'est parce que quand on a un TDAH, on a des lacunes au niveau de fonctions exécutives. Ce qui veut dire qu'on va avoir des difficultés, plus de difficultés d'être capable de gérer les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que cet enfant va avoir besoin plus de stratégies, plus d'encadrement, plus d'appui au niveau des émotions, d'être capable de comprendre les émotions. Puis pour que nous, on ajuste nos attentes aussi selon qu'est-ce que notre enfant est capable de faire. On sait que tout qu'est-ce qu'on fait, c'est pour vraiment préparer notre enfant pour être capable. comment on veut développer des stratégies. On veut leur aider à mieux gérer les émotions. Mais ils ont besoin, comme j'ai mentionné, plus d'appui pour être capable de le faire. J'espère que c'est clair pour tout le monde jusqu'à date. Là, on va passer à notre prochain objectif. Puis ça, c'est l'importance de reconnaître d'étiqueter les émotions. Alors, avec les émotions, comme je viens de mentionner, pour certains enfants, on dirait que ça va de zéro à dix, comme de un à dix tout de suite. C'est ce que j'entends de beaucoup de parents qui viennent me voir. Ils vont dire, c'est comme on n'a pas le temps de même remarquer les émotions. Ça va de zéro à dix. Puis on ne sait pas quand est-ce qu'il va avoir une crise ou mon enfant va commencer à pleurer ou, tu sais, beaucoup, beaucoup de difficultés à gérer les émotions. Mais c'est encore plus important. Puis ce que je dirais, c'est que même si on pense que ça va de zéro à dix, souvent, ce n'est pas le cas que ça va vraiment de zéro à dix. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a plein, plein de choses qui se passent pendant la journée et surtout pour un enfant avec des difficultés au niveau d'attention. Ça roule, il y a plein de choses à regarder, il y a plein de choses à faire et ils portent peut-être un peu moins attention à leurs émotions. Mais c'est un peu comme un volcan en éruption. Comme au niveau d'un thermomètre, si on dit de un à dix, dix, notre volcan est en éruption. Qu'est-ce qui arrive, c'est que pendant la journée, il y a plein de choses qui arrivent que notre thermomètre va monter. Ça va monter, ça va monter, ça va monter, ça va monter. Si on n'est pas conscient de nos émotions, si on ne porte pas attention à nos émotions, là, ça va continuer à monter, puis là, on est rendu à un dix, puis là, il y a un éclat. Là, il y a beaucoup, on a beaucoup de difficultés au niveau de la gestion d'émotions. Mais encore, si on a des enfants qui ont des difficultés au niveau d'attention, pour eux, peut-être qu'ils remarquent un peu moins les émotions, puis qu'est-ce qui se passe qui va faire que le thermomètre va monter. Alors, je donne un exemple. Imagine, c'est un élève en septième année, puis cet élève-là a un test en mathématiques demain. Donc, on va appeler la fille Madison. C'est Madison, elle a un examen, une évaluation en mathématiques demain. donc, Madison a dit, j'ai étudié, mais je suis tellement fatiguée, je ne suis plus capable de me concentrer, je vais me coucher ce soir, mais je vais me lever de bonne heure demain matin. Je vais me lever à six heures. Mon autobus part à huit heures. Alors, ça, c'est quand on allait à l'école, cet exemple. Alors, si Madison a dit, je vais me lever à six heures pour être capable d'avoir un bon deux heures pour étudier avant que je prenne le devise. Fait que là, Madison se couche, elle se sent correcte, mais là, elle met son cadran. Là, le lendemain, elle se réveille, puis elle se sent bien, elle a bien dormi, et là, elle voit que, oh, il n'est pas six heures. Elle pensait qu'elle avait mis son cadran pour six heures, mais il est déjà sept heures et quart. Oh, déjà, les émotions vont peut-être de comme zéro à peut-être un cinq ou un six. Mais si on ne porte pas attention à ce qui est arrivé, on ne fait rien pour baisser les émotions. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que là, c'est comme, OK, là, je pense tout de suite à mon évaluation. Il faut que je fasse d'autres choses. OK, je vais étudier, je vais commencer à étudier, mais là, je n'ai plus de temps pour étudier, je vais me préparer. Je descends en bas, puis ma mère, elle a préparé un déjeuner. Sauf que c'est un petit déjeuner que Madison n'aime pas du tout. Alors, je ne sais pas, peut-être c'était, je ne sais pas, des oeufs. Puis Madison, elle n'aime vraiment pas des oeufs. Puis elle voit le déjeuner, puis elle pense, des oeufs, je n'aime pas ça. Donc déjà, les émotions, peut-être ça monte encore un peu plus. Et après ça, elle dit, OK, je vais manger les oeufs vite, mais là, les émotions sont montées. Puis là, après ça, elle va, elle prépare ses choses, puis là, elle ne trouve pas son sac à dos. Puis elle ne sait pas où ce que c'est, elle l'avait peut-être une demi-heure, puis là, elle ne trouve pas son sac à dos. Là, les émotions sont peut-être à un oeuf. Là, après ça, elle dit, OK, il faut que je cours à l'autobus, mais elle ne parle pas de ses émotions, elle ne montre pas les émotions, elle ne fait rien pour gérer les émotions. Là, elle arrive à l'autobus et elle voit l'autobus passer. Et là, elle commence à pleurer. Et c'est un moment où elle a beaucoup de difficulté à gérer ses émotions. Peut-être pour n'importe qui qui verrait Madison, il dirait, elle a manqué son autobus puis elle pleure parce qu'elle a manqué son autobus. Mais dans le fond, il y avait plein de choses qui se sont passées avant. Alors, c'est pour ça, c'est vraiment important de porter attention à nos émotions. Il y a des applications en passant pour les enfants et les ados qui aident beaucoup avec, juste être capables de reconnaître les émotions. Il y a une application qui s'appelle Mindshift. Et si jamais vous voulez, on peut le mettre ou on peut le mettre dans le chat après. Mais Mindshift, c'est une bonne application c'est par Anxiété Canada. Et c'est une application où ce que les enfants et les ados peuvent écrire leurs émotions à chaque jour pour essayer juste de porter attention un peu plus aux émotions. OK. Alors, je voulais juste donner un autre exemple ici si on ignore les émotions. C'est un peu comme quand on met de l'eau sur le feu. Si on met de l'eau sur le feu, au début, l'eau est calme. mais si on monte le feu, puis là, on est distrait parce qu'on coupe les légumes, on fait d'autres choses, puis là, on revient et on ne porte pas attention à l'eau, l'eau va peut-être, ça va commencer à bouillir et peut-être après ça, on va avoir la misère à contrôler l'eau, ça va commencer à bouillir beaucoup, puis là, on essaie de baisser le feu pour essayer de contrôler l'eau qui bouille. Mais si on porte beaucoup attention, si on porte vraiment attention à l'eau, on peut voir les moments où il y a une petite bulle, deux petites bulles qui commencent à bouillir. Si on baisse le feu à ce moment-là, les émotions vont, l'eau va descendre puis va redevenir calme. Alors, c'est pareil comme les émotions. Le plus qu'on porte attention aux émotions, le plus facile ça va être pour nous d'être capable de gérer les émotions. Comment est-ce qu'on fait ça? On encourage nos enfants ou nos adolescents d'écrire leurs émotions, de parler de leurs émotions. Pour les plus petits, on peut leur demander de, on peut avoir des petits trucs visuels parce que c'est peut-être un peu compliqué pour eux de dire je me sens frustré ou je me sens déçu. Mais ils peuvent regarder des images pour dire c'est comme ça je me ressens. C'est comme ça je me sens. Pour les plus vieux, on peut leur parler de leurs émotions, leur demander comment ils se sentent. Puis comme j'ai mentionné pour les personnes qui se sentent à l'aise avec des applications puis que c'est correct pour les enfants ou les ados d'utiliser une application, là je vous encourage d'utiliser quelque chose comme Mindshift. alors on va parler du coaching émotionnel dans quelques minutes comme stratégie pour être capable de vraiment bien gérer les émotions. Mais avant de faire ça je voulais faire juste parler un petit peu de l'esprit sage. Peut-être si vous avez peut-être entendu le mot wise mind mais en français on dit l'esprit sage. Alors on a ici l'esprit sage c'est vraiment une combinaison de l'esprit rationnel et l'esprit émotionnel. Il y a des moments qu'on est vraiment dans l'esprit émotionnel ici et il y a d'autres moments qu'on est vraiment dans l'esprit rationnel mais l'idéal c'est d'arriver dans l'esprit sage. Alors je vais vous donner un exemple. C'est une adolescente qui sort elle a son premier chum elle a 16 ans c'est son premier chum et ça fait trois mois qu'ils sont ensemble. Là son chum décide qu'il ne veut plus avoir une relation avec elle. Donc là la fille est tellement triste parce qu'elle elle l'aimait beaucoup puis elle ne s'attendait vraiment pas à ça elle pensait qu'elle était pour être avec lui pendant des années donc elle était vraiment surprise et là elle dit des choses comme je ne vais plus jamais trouver quelqu'un je suis tellement triste je suis tellement déprimée il n'y a pas personne d'autre dans le monde je ne peux plus continuer puis elle dit des choses comme vraiment vraiment émotionnelles. ça on voit que cette personne-là est vraiment dans l'esprit émotionnel si on va ici puis on parle de l'esprit rationnel même exemple elle dirait des choses comme bien c'est pas la fin du monde je sais je suis jeune je sais qu'il va y avoir d'autres personnes dans ma vie mais porte pas attention du tout aux émotions où est-ce qu'on veut arriver c'est vraiment l'esprit sage pour que l'adolescent soit capable l'adolescent soit capable de dire ça m'a vraiment blessée j'étais déçue j'étais vraiment surprise et je sais que je vais être correct donc c'est un peu des deux c'est l'esprit émotionnel mais aussi l'esprit rationnel et on prend des décisions selon l'esprit sage alors je voulais mentionner ça parce que quand on arrive à un 10 au niveau des émotions c'est plus difficile d'aller chercher l'esprit rationnel si notre thermomètre est déjà à un 10 je vois l'autobus passer et je commence à pleurer là je suis vraiment dans l'esprit émotionnel et c'est vraiment plus difficile de faire plus de résolution de problèmes quand on est dans l'esprit émotionnel mais encore si on est capable d'identifier les émotions de remarquer que les émotions commencent à monter on peut avoir des discussions de qu'est-ce qui se passe et c'est plus facile de faire ça quand on est dans l'esprit sage mais quand les émotions deviennent trop intenses c'est un petit peu comme une vague d'émotions on est rendu à un 10 quand on est à un 10 c'est une vague d'émotions et des fois il faut attendre que la vague passe avant qu'on puisse vraiment parler de qu'est-ce qui est arrivé ok alors ça c'est vraiment important parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'enfants ou d'adolescents comme de vos enfants ou de vos adolescents qui vont souvent dans la vague d'émotions et je soupçonne que la raison pourquoi ils sont dans la vague c'est parce qu'ils sont rendus à un 10 probablement parce qu'il y avait plein de choses qui se passaient mais ils portaient pas attention aux émotions mais là ils sont rendus vraiment à un 10 et quand ils sont rendus là il faut attendre que la vague passe qu'est-ce qu'on fait on essaie de se distraire on essaie de vraiment leur tout faire pour essayer de calmer les émotions juste d'attendre que la vague passe la distraction ça l'aide énormément d'aller dehors prendre une marche si possible puis là je donne juste une couple d'idées parce que c'est pas une présentation sur la distraction c'est vraiment sur quoi faire pour la gestion d'émotions pour pas être obligé d'arriver à un 10 mais encore si on arrive à un 10 de faire des choses comme je viens de mentionner pour certaines personnes c'est peut-être d'aller prendre un bain de prendre un bain chaud de prendre une douche de juste attendre quelques minutes ou peut-être quelques heures avant que les émotions redescendent on est pas fait pour endurer nos émotions pendant comme 24 heures 7 jours sur 7 la vague va éventuellement descendre donc c'est vraiment on veut s'assurer qu'on fait des choses pour attendre que la vague passe ok puis peut-être que vous connaissez vos enfants pour savoir qu'est-ce qui peut aider avec la distraction des devoirs ça peut être une bonne distraction comme j'ai dit de peut-être juste aller dans la chambre avoir du temps pour se calmer d'aller prendre une marche de prendre un bain c'est tous des petits exemples de qu'est-ce qu'on peut faire si la vague on est déjà dans la vague d'émotion ok j'ai pas vu une question j'ai vu quelque chose dans le chat mais on va revenir aux questions à la fin j'ai pas vu c'est à quoi la question mais si c'est quelque chose quand même urgent que vous voulez absolument me poser de suite vous pouvez le faire sinon on va revenir à toutes les questions à la fin ok alors qu'est-ce qu'on fait pour gérer les émotions de façon positive et maintenant on va parler du coaching émotionnel alors le coaching émotionnel permet de soutenir le bien-être et le développement émotionnel ainsi que la cime de soi c'est important pour tous les enfants mais c'est très très important pour les enfants ayant un TDAH parce qu'il y a beaucoup d'enfants ayant un TDAH qui se sentent déjà mal compris et pour eux eux-mêmes ils savent pas pourquoi il y a certaines choses sont capables de tellement bien réussir c'est du monde intelligent sont capables de bien faire mais qui ont des lacunes et ils comprennent pas pourquoi donc déjà eux se sentent mal compris eux ils essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe donc on veut vraiment leur aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et on veut vraiment leur aider avec leur SM de soi le coaching émotionnel peut aussi renforcer les liens et les relations et ça l'aide aussi avec la gestion ou la régulation des émotions alors voici les étapes du coaching émotionnel je vais vous dire aussi j'ai inclus dans les références après le travail que plusieurs choses ici des étapes du coaching émotionnel ça vient du travail d'Adèle Lafrance alors si jamais c'est quelque chose que vous intéresse je vous encourage d'aller vraiment voir le travail d'Adèle Lafrance elle a beaucoup beaucoup de bonnes ressources pour le coaching émotionnel alors qu'est-ce qu'on fait pour le coaching émotionnel et pourquoi on veut le faire le plus que nos enfants nos adolescents comprennent leurs émotions le plus plus facile ça va être pour eux de gérer leurs émotions et nous comme parents c'est quelque chose que nous on peut faire pour leur aider avec cette partie-là alors qu'est-ce qu'on peut faire on est présent à l'émotion on essaye de nommer l'émotion on veut valider l'émotion on veut répondre aux besoins de l'émotion et ensuite on essaye de trouver des solutions et la résolution de problèmes et c'est important de vraiment suivre le bon ordre des étapes parce que si on passe tout de suite à la résolution de problèmes sans vraiment comprendre c'est quoi le problème l'enfant ne va pas se sentir entendu validé et souvent quand les enfants ou les ados ou même nous les adultes quand on ne se sent pas entendu ou compris ou validé on a tendance à soit se répéter ou de parler plus fort ou même crier alors si on voit que notre ou on entend que notre enfant se répète ou commence à crier ça ça te donne une idée que ton enfant pense que tu as peut-être pas bien compris quelque chose et ça c'est qu'est-ce qui est difficile parce que quand je vois les parents les parents vont me dire dans ma clinique ils vont dire je comprends qu'est-ce que mon enfant vit je sais je suis là avec mon enfant mais l'enfant c'est peut-être pas que toi tu comprends vraiment qu'est-ce qui se passe alors on veut vraiment s'assurer d'avoir la connexion avant d'offrir des directives ou faire la résolution de problème en anglais on dit souvent connection before direction en français c'est vraiment de faire la connexion avant d'offrir des consignes ou d'offrir des directives mais cette connexion c'est ça qui est vraiment important pour que l'enfant se soit compris et ensuite on peut travailler ensemble des fois vous allez peut-être entendre la comparaison d'un ascenseur que les enfants avec les difficultés avec les émotions c'est comme eux ils montent dans l'ascenseur puis nous on n'a pas monté il faut aller chercher l'enfant pour que l'enfant revienne à la base pour ensuite être capable de faire la résolution de problème pour les personnes qui ont lu The Old Brain Child ça vient de ce livre-là ok alors c'est vraiment important de faire la résolution de problème excuse c'est vraiment important de suivre les étapes avant de faire la résolution de problème ok j'aimerais vous montrer un petit vidéo parce que c'est important de vraiment comprendre la différence entre l'empathie et la sympathie pour les émotions si on veut vraiment suivre les étapes si on veut comprendre notre enfant c'est important d'avoir non seulement la sympathie mais aussi l'empathie pour notre enfant ou notre adolescent c'est important de savoir qu'est-ce qu'il vit pour ensuite qu'on soit capable de faire la résolution de problème avec eux je vais vous mentionner que le vidéo que je vais vous montrer est en anglais si jamais vous voulez avoir si jamais vous voulez que ça soit traduit parce que vous ne comprenez pas l'anglais faites-nous signe dans le chat et on va vous envoyer une traduction du vidéo après la présentation je veux aussi mentionner parce qu'il y a quand même des événements qui pourraient être des événements déclencheurs il y a certaines choses qui discutent qui pourraient être considérées comme des événements déclencheurs alors je veux vous mentionner qu'elle parle de fausses couches et elle parle de difficultés avec des difficultés relationnelles alors si c'est quelque chose que vous savez pour vous-même que c'est un événement déclencheur je vais vous demander peut-être juste de prendre une petite pause pour deux minutes puis de revenir après le vidéo alors je vais juste partager maintenant voilà une vidéo ou reconnaître leur perspective leur truth staying out of judgment not easy when you enjoy it as much as most of us do recognizing emotion in other people and then communicating that empathy is feeling with people and to me I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout up in the bottom and they say I'm stuck it's dark I'm overwhelmed and then we look and we say hey I'm down I know what it's like down here and you're not alone sympathy is ooh it's bad uh-huh uh no you want a sandwich um empathy is a choice and it's a vulnerable choice because in order to connect with you I have to connect with something in myself that knows that feeling rarely if ever does an empathic response begin with at least I had a yeah and we do it all the time because you know what someone just shared something with us that's incredibly painful and we're trying to silver lining it I don't think that's a verb but I'm using it as one we're trying to put the silver lining around it so I had a miscarriage at least you know you can get pregnant I think my marriage is falling apart at least you have a marriage John's getting kicked out of school at least Sarah is an A student but one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better if I share something with you that's very difficult I'd rather you say I don't even know what to say right now I'm just so glad you told me because the truth is rarely can a response make something better what makes something better is connection ok ok so j'espère que vous avez aimé cette vidéo comme j'ai mentionné c'est vraiment c'est juste pour vous montrer comment c'est important de comprendre ce que notre enfant vit on sait que c'est pas facile pour les enfants en ce moment on sait que c'est pas facile pour n'importe quel enfant en ce moment et des fois pour les parents des fois c'est difficile pour nous parce qu'on essaie de tout faire pour notre enfant puis on essaie de dire comment tu peux pas apprécier tout ce que tu as comment est-ce que tu peux pas t'sais juste d'être capable de reconnaître le positif mais qu'est-ce que l'enfant va faire leur enfant va se répéter ou va commencer à parler plus fort pourquoi parce qu'il se sent pas entendu et pas compris alors avant qu'on peut commencer à penser à des choses plus positives il faut avoir cette connexion pour être capable de comprendre l'enfant on va passer à travers des exemples pour mieux comprendre alors la première chose qu'on va faire avec le coaching émotionnel c'est vraiment être présent à l'émotion puis ça c'est de porter attention à l'émotion puis de pas l'ignorer alors un exemple c'est si on voit qu'un adolescent va remarquer l'émotion on peut dire quelque chose comme je vois que quelque chose je vois que quelque chose se passe alors t'es là tu es présent tu es calme mais tu t'essayes de dire il y a quelque chose qui va pas je vois qu'il y a quelque chose qui va pas t'es pas dans ton assiette en passant j'ai oublié de dire quelque chose de vraiment important j'ai oublié de dire quelque chose que c'est il faut vraiment vraiment penser à ça avant d'offrir le coaching émotionnel puis c'est de reconnaître tes propres émotions parce que si tes émotions sont déjà un 8 ou un 9 ou un 10 c'est peut-être pas le moment de faire le coaching émotionnel puis on peut attendre que nous on calme nos émotions un peu avant comment est-ce qu'on fait ça on prend le temps nous-mêmes on prend un bain on va d'or on prend une marche puis on essaie de juste attendre que nos émotions redeviennent plus calmes et là on fait le coaching émotionnel avec l'enfant ou l'adolescent alors la première chose si nous on est quand même assez calmes parce qu'il faut être patient pour offrir le coaching émotionnel donc si pour faire ça la première chose c'est juste d'être capable de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas ensuite on essaie de nommer l'émotion on essaie d'identifier c'est quoi l'émotion on essaie de mettre le mot sur qu'est-ce que notre enfant ressent je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience que peut-être vous avez eu beaucoup beaucoup d'émotion puis là vous êtes en train de parler à un ami puis l'ami dit t'as l'air vraiment frustré puis là t'es comme oui je suis frustré ça peut nous aider énormément si quelqu'un nous aide à bien étiqueter l'émotion d'être capable de nommer l'émotion si on peut aussi essayer de normaliser cette émotion ça peut aussi aider alors un exemple j'ai l'impression que t'as dû te sentir en colère après qu'elle a fait ça donc remarque qu'est-ce qui se passe là on veut nommer l'émotion ensuite on veut valider l'émotion ça c'est quand on veut vraiment se mettre à la place de l'enfant on essaie de comprendre qu'est-ce que l'enfant vit on essaie de s'imaginer comment la situation est pour eux puis vraiment de regarder à travers leurs lunettes même si notre vision est différente notre perspective est peut-être complètement différente on veut essayer de comprendre les choses selon la perspective de notre enfant et on veut éviter les jugements ou le trop de positif parce que ça ça peut ça peut faire que l'enfant se sent pas compris et pas validé un petit truc que j'aime beaucoup pour valider les émotions c'est le truc de trois parce que alors un exemple ici c'est je vois que tu es triste de ne pas pouvoir inviter tous tes amis alors tu prends la perspective de ton enfant puis là tu veux dire parce que parce que parce que puis tu veux même utiliser le mot parce que sinon les enfants se sentent comme les adultes parlent longtemps puis ils parlent beaucoup mais quand on dit les parce que ça nous montre vraiment que il est un il est deux il est trois alors ça peut vraiment aider l'enfant de se sentir mieux compris alors tu te sens triste parce que tu t'ennuies d'eux ça fait longtemps que tu ne les as pas vus en personne parce que tu voulais vraiment voir tout le monde parce que tu te sens comme c'est pas juste donc au lieu de je comprends mais il y a toujours l'an prochain quand COVID serait terminé on veut comprendre les émotions de dire parce que parce que parce que quand vous allez faire ça peut-être les premières fois que vous allez faire ça peut-être que ça ne va pas fonctionner super bien peut-être qu'ils vont dire pourquoi tu fais ça puis là tu peux dire je vois que tu te sens confuse parce que je ne fais pas habituellement c'est pas ça que je fais parce qu'on ne parle pas des émotions autant qu'on en parle aujourd'hui parce que c'est différent pour toi donc on peut même faire de la validation des émotions qui vont ressortir avec en utilisant ce truc mais même si ça ne va pas marcher même si vous voyez que ça ne fonctionne pas la première fois vous allez le faire découragez-vous pas je vous encourage de continuer à le faire surtout si les enfants sont plus petits si on commence à le faire maintenant quand ils vont être adolescents ça va être encore plus facile pour eux s'ils sont déjà adolescents c'est jamais trop tard pour commencer la validation ou le coaching émotionnel ça peut vraiment nous aider à comprendre puis avoir une bonne connexion puis peut-être c'est des choses que vous faites déjà comme parent si c'est des choses que vous faites déjà je vous encourage de continuer à le faire encore le coaching émotionnel pour les enfants et à un TDAH ce qu'il faut vraiment considérer c'est que notre enfant a des lacunes avec la fonction exécutive donc avec une lacune des fonctions exécutives mon enfant va avoir encore plus de misère à gérer les émotions alors on veut comprendre les émotions et ralentir les émotions pour eux parce que c'est des stratégies qu'ils vont devoir apprendre pour que la gestion d'émotions soit plus facile pour eux à long terme ok donc c'est ça dans le moment on communique avec l'esprit émotionnel on parle de l'importance de validation dans le moment et ça permet de se sentir compris et de ralentir et ça a un effet calmant comme j'ai mentionné on veut essayer d'éviter les mais ou le bon côté des choses cette étape permet de nourrir la connexion si votre enfant se sent compris l'enfant va être capable de mieux va être plus attentif après quand vous allez parler de d'autres choses après et ça va aider à calmer les émotions parce qu'il se sent compris on sait s'il se sent pas compris ils vont répéter ils vont crier plus fort s'il se sent compris l'ascenseur baisse le thermomètre baisse et on va éviter les grosses crises encore on va pas voir un changement du jour au lendemain mais si vous continuez à faire ça vous allez remarquer des différences avec la gestion des émotions ok puis on veut aussi répondre aux besoins on sait que chaque émotion est reliée à un besoin spécifique par exemple pour la tristesse c'est parce que notre enfant peut-être a besoin de plus de reconfort pour certains enfants ils aiment des câlins d'autres enfants détestent des câlins la colère peut-être c'est qu'on veut leur aider à communiquer leurs besoins pour la peur c'est pour être capable de leur protéger du danger pour l'anxiété on veut leur aider à confronter certaines choses donc les émotions c'est important de comprendre les émotions parce que le plus qu'on comprend les émotions le plus qu'on va savoir comment leur aider je voulais je voulais juste aussi mentionner qu'on veut faire vraiment attention de ne pas donner trop de rassurance sans validation parce que si on offre trop de rassurance les enfants peuvent tomber dans ce qu'on appelle des pièges d'anxiété et si nous on fait toujours la rassurance les enfants vont apprendre que quand j'ai peur ou quand je me sens que je ne suis pas capable de faire quelque chose je vais aller voir mon parent puis mon parent va m'aider va me rassurer donc oui on peut donner un peu de rassurance mais on veut faire attention d'aussi être capable de travailler avec l'enfant pour que l'enfant trouve des stratégies lui-même après qu'on a fait ça donc après qu'on a dit voici l'émotion ça doit être difficile pour toi parce que parce que parce que wow je ne peux pas imaginer commencer d'avoir d'être obligé de faire de ne pas voir tes amis à ton âge je ne peux pas imaginer ça doit être tellement difficile après ça on veut là qu'est-ce qu'on peut dire c'est on peut essayer de trouver des solutions ou on peut dire est-ce que je peux t'aider avec des solutions maintenant si l'enfant dit non c'est correct parce que déjà les émotions vont être plus gérées et peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de faire la résolution de problèmes tout de suite mais si on demande la permission à notre enfant de dire ou à notre ado de dire est-ce que je peux offrir une idée ou est-ce que je peux te proposer quelque chose s'ils disent oui c'est qu'ils te donnent la permission d'offrir des idées et fort probable ils vont t'écouter ils vont vraiment être ouverts à tes recommandations alors ça c'est quand on essaie de faire la résolution collaborative des problèmes comment on fait ça on peut demander des choses comme ok j'ai entendu je peux même pas imaginer comment c'est difficile pour toi de ne pas voir des amis qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire ensemble pour que ça soit un peu plus facile pour toi ou bien qu'est-ce que moi je peux faire pour t'aider avec ça et ça c'est quand on commence à avoir une discussion avec l'enfant ou l'ado pour essayer de voir s'il y a une solution des fois il n'y a même pas de solution des fois c'est juste on veut parler on parle des émotions on se sent compris puis déjà là ça va aider avec la gestion d'émotions mais si on est capable de vraiment trouver des solutions pour qu'est-ce qui se passe ça pourrait éviter les émotions comme ça dans le futur parce que si l'enfant dit je m'ennuie de tous mes amis je ne les vois plus en personne là c'est si on dit ok peut-être tu as vraiment un besoin de voir quelqu'un comment est-ce qu'on peut organiser quelque chose dehors selon où est-ce que vous vivez puis selon les restrictions de dire qu'est-ce qu'on peut organiser pour que tu sois capable de peut-être voir quelqu'un que ça soit de façon virtuelle si vous avez droit d'avoir des personnes dehors vous pouvez peut-être organiser une rencontre avec des masques vraiment c'est de parler de qu'est-ce qu'on peut faire parce que l'enfant est en train de communiquer un besoin alors pour la résolution de problème si l'enfant dit semble ouvert à faire la résolution de problème puis on veut vraiment suivre l'enfant ici parce que si on commence à frire la résolution de problème puis l'enfant dit non je ne veux pas parler de ça je veux juste je voulais juste parler de qu'est-ce qui se passe on arrête là mais si l'enfant ou l'ado veut vraiment parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus facile pour eux là on veut faire on veut définir comme comprendre c'est quoi le problème le problème c'est que je ne vois plus mes amis en personne là on veut faire un remue-ménage pour voir quelles sont les solutions possibles ok peut-être qu'on pourrait les voir dehors peut-être qu'on pourrait se rencontrer au parc peut-être qu'on pourrait faire une rencontre virtuelle là on fait les pour et les cons de chaque option et ensuite on choisit une solution puis ensuite on essaye d'implémenter la solution ok je suis consciente de l'heure fait que j'ai dit j'imagine à 7 heures déjà c'est très tard pour après avoir passé une journée complète avec avec les enfants à la maison et tout ça donc je vais vraiment respecter le temps et je vais arrêter là pour la présentation j'espère que ça l'a aidé j'espère qu'il y a des stratégies ou des trucs on a discuté que j'ai présenté aujourd'hui qui vont vous aider puis maintenant je vais prendre des questions bien à date excuse à date Julie tout ce qu'il y avait c'était vraiment le app puis je l'ai cherché en ligne pour voir si on pouvait l'avoir en français oui oui si oui peux-tu le partager parce que moi j'ai pas trouvé la version en français ah ok j'ai essayé même de me connecter et tout et j'ai pas trouvé donc si tu pourrais partager ça ça serait fantastique pour tous ok et à part de ça la prochaine question c'est est-ce possible de partager la liste des ressources dans votre powerpoint donc pour vous dire à tous que la présentation de ce soir sera mise sur notre site web de CADAC mais aussi avec le lien que vous avez eu vous allez recevoir la conférence de ce soir par courriel ok et je pourrais vous envoyer des liens pour ça aussi quand vous allez avoir le lien de la présentation je peux vous envoyer le lien pour pour Mindshift en français puis aussi pour le coaching émotionnel je pourrais vous envoyer ça aussi et je vois que la traduction aussi on pourrait faire la traduction pour le vidéo en français est-ce qu'il y a d'autres questions si oui vous pouvez lever la main le le ou vous mettre dans le chat je pense que je revoie des questions ah Cécile vas-y j'aimerais savoir si on manque de temps sur le moment pour pouvoir travailler avec l'enfant sur la sur la validation de l'émotion et surnommer l'émotion comment est-ce qu'on s'y prend pour revenir de sous plus tard oui bonne question c'est ça qui est difficile c'est que c'est pas c'est pas toujours facile de faire le coaching émotionnel dans le moment parce que peut-être on a trois autres enfants à la maison puis là on a un enfant qui a beaucoup de misère à gérer les émotions dans le moment c'est jamais trop tard pour revenir à l'émotion évidemment si l'enfant si on peut travailler l'émotion dans le moment c'est ça qui est vraiment l'idéal mais si c'est pas possible qu'est-ce qu'on veut dire c'est écoute qu'est-ce qui se passe à ce moment c'est vraiment important je veux je veux te parler de ça puis là de revenir après pour dire qu'est-ce qui se passait je veux mieux comprendre puis là d'avoir une conversation avec l'enfant des bons moments pour faire des check-ins c'est juste avant le dodo pour les plus jeunes avec un adolescent c'est juste d'aller dans sa chambre juste être présent dans la chambre pour certains ados il y a des ados qui aiment vraiment pas ça mais pour certains ados ils aiment quand les parents sont juste comme présents peut-être c'est en préparant le souper qu'on peut avoir quelques minutes juste pour parler donc c'est pas toujours évident de le faire dans le moment c'est ça qui est l'idéal mais si on peut pas on peut toujours faire un retour sur qu'est-ce qui est arrivé pour ensuite être capable d'en parler est-ce que ça répond à votre question Cécile oui merci oui ok dans la partie là il y avait une question pour la partie de résolution de problèmes dans le fond j'avais parlé docteur Brown ça c'est c'est lui qui a fait c'est plus pour la fonction exécutive si jamais vous êtes intéressé en passant pour la fonction exécutive Peg Dawson a beaucoup de ressources aussi sur la fonction exécutive mais le coaching émotionnel ça c'est Adèle Lafrance il y a plusieurs personnes qui font le coaching émotionnel mais elle a vraiment des bons ateliers sur le coaching émotionnel Adèle Lafrance mais la partie de résolution de problèmes ça c'est quelque chose d'un peu différent donc les étapes vraiment de la résolution de problèmes ça ça vient de la résolution de problèmes collaboratifs alors ça c'est Ross Green lui travaille beaucoup la résolution de problèmes collaboratifs ok alors si jamais c'est quelque chose que vous intéresse là vous pouvez trouver des ressources sur la résolution de problèmes collaboratifs de Ross Green ça me fait plaisir ok est-ce qu'on a d'autres questions Nathalie a la main levée Nathalie oui bonjour Julie merci pour ta conférence je me demandais si tu avais des trucs par rapport à ma cocotte qui entrera au secondaire l'an prochain est-ce que il y a des choses qui changent particulièrement chez les TDAH qui rentrent dans l'adolescence quoi que je remarque déjà les changements mais peut-être des trucs de plus oui oui absolument secondaire j'imagine vous êtes au Québec êtes-vous au Québec oui parce que secondaire en Ontario secondaire ça commence en neuvième année mais vous secondaire 1 j'imagine elle a 12 ans à peu près elle aura 12 ans en septembre donc elle est dans les plus jeunes de sa classe ce qui amène des fois à des sources de conflits je trouve oui déjà c'est pas facile parce qu'elle est plus jeune puis là avec les difficultés au niveau de TDAH j'imagine c'est encore plus difficile pour elle alors je pense c'est une excellente question parce que oui quand nos enfants avec la transition puis les personnes qui restent en Ontario secondaire vous savez déjà peut-être mais secondaire 1 au Québec pour nous c'est l'équivalent de septième année alors quand on fait la transition en septième année au secondaire 1 on a quand même beaucoup de défis au niveau de fonction exécutive parce qu'en sixième année ou plus jeune souvent on a un prof on a un ou deux et on reste dans la même salle de classe on a les mêmes amis habituellement on est beaucoup plus encadré mais là quand on passe à secondaire 1 là on a plus de difficulté au niveau de fonction exécutive parce que là il faut gérer plusieurs cours plusieurs profs des attentes de différentes personnes vous savez comment comme savoir où aller donc tous les trucs qu'on a discuté au début de fonction exécutive c'est toutes des choses qu'on a besoin de ces choses-là pour bien réussir secondaire alors oui absolument puis en passant c'est souvent un moment qu'on remarque le TDAH habituellement c'est comme en première année on commence à voir comme vous le savez probablement on remarque des difficultés même avant la première année mais les profs souvent vont commencer à dire en première année qu'on a des difficultés au niveau de TDAH vers les troisième quatrième année première année c'est parce que c'est un peu moins de jeu qu'on fait puis on apprend moins en jouant puis c'est plus ça demande plus de concentration donc en première année ça c'est souvent une année qu'on voit des difficultés au niveau de TDAH encore en troisième quatrième année parce que là ça demande plus de concentration pour être capable de penser à des choses plus abstraites et en septième année ou secondaire 1 c'est aussi quelque chose c'est un autre moment qu'on remarque des difficultés parce que les demandes augmentent les demandes au niveau de fonction exécutive alors je dirais que toutes les choses qu'on a revisées au début de la présentation au niveau de la fonction exécutive ce sont tous des choses que je vous encourage de travailler avec elle pour qu'elle soit vraiment bien encadrée pour commencer son secondaire par exemple de lui donner des petits trucs pour organiser si elle a des cartables là je ne sais pas si c'est plus l'ordi qu'elle va utiliser ou des cartables ça dépend de l'école mais si elle a certains sujets de vraiment avoir des cartables spécifiques pour chaque sujet pour qu'elle comprenne d'avoir une enseignante ressource de lui mettre en contact avec l'enseignante ressource pour qu'elle a quand même un lien avec qui elle peut aller parler ou discuter quand il y a des choses qui vont moins